Musique Aujourd'hui, Sylvie et moi partons à la recherche du premier arbre de Noël, Méloa. Heureusement pour ce faire, nous avons quelques indices. Nous savons que cet arbre est une essence très ancienne, locale. Et dernier indice, c'est un arbre avec des fruits. Avec ça, ça laisse le champ des possibles et des variétés. Jetons donc un oeil à ces ouvrages pour y dégoter un bout de piste. Oh, c'est bien joli, dites donc. Oh, dites donc. Bon, c'est bien joli, mais je crois bien que nous n'y trouverons rien. Rejoignons Pierre du Chemin à l'église Saint-Savignan. Le célèbre arbre-bologue Méloa nous sera d'une aide précieuse. Bonjour Pierre. Bonjour. Nous sommes à la recherche d'un arbre. Un arbre ? Oula, j'ai un mêle avec quelques 200 espèces différentes sur le Chemin à découverte. On devrait pouvoir trouver ça. Oui, mais attention. Nous sommes à la recherche du premier arbre de Noël, Méloa. Le premier arbre de Noël ? Donc il vous faut un très vieil arbre du coup. Oui. Alors un vieil arbre. En fait, ici, on peut nous proposer le ginkgo biloba. Là, on est vraiment sur un arbre qui est très très vieux, très remarquable. Il a été labellisé en arbre remarquable en mai 2021. Et c'est aussi une des espèces les plus vieilles au monde, au niveau de l'espèce botanique. Coche-t-il tous les indices ? Voyons voir. Nous savons que c'est un arbre très ancien. Mais a-t-il des fruits ? Un arbre avec des fruits ? Ah oui, ben là, c'est pas possible pour cet arbre-là. Parce que là, on est en présence d'un garçon. Alors réfléchissons. Il vous faut un arbre ancien qui a un lien avec Noël et qui porte des fruits. Alors voilà, là, on est devant un vieil arbre qui a des fruits. On peut les voir. Et on est en présence d'un sapin. En effet, quel bel arbre ce sapin ! On l'imagine bien en arbre de Noël. Alors voyons voir s'il coche bien tous les indices de notre quête. C'est bien un arbre ancien ? Oui, très vieil arbre. Avec des fruits ? Avec des fruits, on vient de le voir, oui. Et local ? Et non, c'est pas un arbre local. En fait, le sapin, il va venir du Jura et des Alpes. Et il a été ramené chez nous en plaine. Donc on l'a depuis pas très longtemps, finalement, dans le Mélois. Ah, mauvaise pioche ! On peut dire que notre quête sent le brûlis pour pas dire le bois de sapin. Je pense qu'on va trouver ce qu'il faut. On va aller voir du côté du transbéranien. Enfin, un grand lieu secret du Mélois. C'est bon. Un route pour le transbéranien. Voilà, donc l'arbre que je te propose pour... On ira plus... Un pommier ? Oui, un pommier. Un pommier, en fait, c'est une espèce qui est vraiment connue depuis très très longtemps. Et qui est aussi locale. Il a des fruits, on peut les voir. Hop ! Ce pommier coche bien tous les indices. Mais de là à lui trouver un point commun avec l'arbre de Noël... Là, je ne sais pas trop. Honnêtement, là, je ne sais pas du tout ce qui peut donner ça. C'est peut-être avoir des décorations dans l'arbre, peut-être avoir un cadeau, un fruit à Noël, c'est pas si mal. En tout cas, nous, on peut toujours en manger une. Ah, ça, comme dirait Marie de Meldichy, on est une bouillie d'ail. Une étoile ! Pas celle de Compostelle, mais de Noël ! Le voilà, notre premier arbre de Noël mêloire ! Sous-titrage Société Radio-Canada